... Donc ce soir, comme d'habitude, nous allons évoluer dans l'enseignement sur la personne, bien sûr, de Yahshua, sur la divinité de Dieu, la divinité de Yahshua, notre véritable Seigneur et Sauveur. Nous allons, dans le livre des actes des apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 17, nous allons lire une histoire qui va nous encourager, une histoire qui va nous parler, n'est-ce pas, donc en fait, ce passage va nous introduire dans l'enseignement, justement, de ce soir. Donc, actes des apôtres, chapitre 17, nous lisons à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur ? D'autres l'entendant annoncer Yahshua et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Voilà. Ici, nous avons une belle histoire de notre cher frère Paul et l'apôtre de l'agneau qui se retrouve à Athènes. Il attendait ses collaborateurs, n'est-ce pas, à Athènes. Et Athènes était une ville qui comptait plusieurs divinités, plusieurs idoles. Et les Grecs avaient, et encore jusqu'à ce jour, tout un panthéon de divinités, donc plein de divinités. Et là, justement, il y avait à Athènes plusieurs temples, donc des temples construits en l'honneur de ses divinités. Et il y en avait un, un hôtel particulièrement, n'est-ce pas, qui était construit en l'honneur du Dieu de la Bible. Et les Athéniens ne connaissaient pas le nom de ce Dieu, n'est-ce pas ? Ils ne le connaissaient pas, mais pourtant, ils avaient construit un hôtel pour lui. Et ils l'adoraient également. Vous voyez ? Donc, ils adoraient, ils adoraient le Dieu de la Bible, n'est-ce pas, en même temps que les autres, les multiples divinités qu'ils avaient. Vous voyez ? Et l'apôtre Paul arrive là, il était irrité au fond de son cœur parce qu'il y avait plein d'idoles. Et au milieu de ces idoles, il y avait l'hôtel du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, bien sûr, Paul va commencer à annoncer la parole, notamment en parlant de la résurrection des morts. Et l'abîme nous dit qu'il y avait plusieurs philosophes qui étaient là. Donc, on va nous parler des épicuriens, des stoïciens, n'est-ce pas ? Donc, Épicure était un grand philosophe, n'est-ce pas ? Et voilà. Donc, il y avait ces philosophes qui étaient là, les disciples des épicuriens, des épicures, pardon, et des stoïciens, tout ça. Et Paul a commencé à débattre avec eux sur, justement, la divinité, sur Dieu, le Dieu véritable. Et vous savez, les Grecs étaient des grands philosophes pour la plupart. Ils ont donné au monde la philosophie. Et ils ont commencé à philosopher avec Paul parce que, justement, il leur annonçait, n'est-ce pas, le Dieu inconnu. Il était venu pour leur révéler le Dieu inconnu. Vous savez, à l'époque, en Afrique, à l'époque, bien avant même la colonisation, nos ancêtres africains adoraient un Dieu qu'on appelait Nzambi Yampungu. N'est-ce pas ? Nzambi Yampungu, c'était le Dieu que beaucoup d'Africains, notamment les Congolais, adoraient. Mais ils ne connaissaient pas le nom véritable de ce Dieu. Mais par contre, ils adoraient le Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous voyez ? Sans connaître son nom. Et quand les colons sont arrivés, ils ont apporté l'évangile, mais malheureusement, comme c'était le, n'est-ce pas, catholicisme romain, il y a eu du mélange. Vous voyez ? Donc, si vous allez également dans les, n'est-ce pas, dans l'Amazonie, vous allez rencontrer certainement des pygmées comme en Afrique, n'est-ce pas, au Congo, vous allez rencontrer des pygmées, par exemple, qui adorent Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais pas forcément, en fait, sans connaître son nom, en gros. Et c'était le cas des Athéniens. Et c'était également le cas des Samaritains. Dans Jean 4, Jésus, le Seigneur parle avec la femme samaritaine, il lui dira, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ceux que nous connaissons car le salut vient de Juifs. Littéralement, Yeshua, n'est-ce pas, sortira de la tribu de Judas, d'Israël. Donc, vous voyez, même les Samaritains, comme les Athéniens, même les Samaritains, adorent Dieu sans le connaître. Donc, vous pouvez être chrétien aussi, adorer Dieu, le créateur du ciel et de la terre, sans le connaître intimement, personnellement. Voyez, et vous savez que Dieu tient à son nom. Dieu tient à ce que son nom soit connu, à ce que son nom soit révélé. Rappelez-vous bien quand il a créé Adam et Ève, quand il a créé Adam, il lui a donné, n'est-ce pas, l'autorité, le pouvoir de nommer les animaux, de donner des noms aux animaux. Et vous voyez, donc, par exemple, quand Adam va donner le nom à, on va dire, au lion, il va en même temps, n'est-ce pas, lui communiquer un caractère, vous savez, parce que derrière chaque nom, il y a une personnalité. Derrière chaque nom, il y a une personnalité. Donc, par exemple, vous prenez le nom de Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Et Dieu change son nom en Israël. Vous voyez, donc Sarah, pareil, Dieu change son nom en Sarah avant, c'était Sarah, et Dieu change son nom en Sarah. Et Simon, n'est-ce pas, qui veut dire Roseau, tout ça, c'est un homme assez instable, et Yeshua change son nom en, n'est-ce pas, s'efface en pierre, n'est-ce pas, donc la stabilité. Donc, vous voyez que quand Adam donnait des noms aux animaux, ces animaux recevaient en même temps une espèce de, vous savez, un caractère, une espèce de personnalité, vous voyez, donc, et c'est exactement comme ça que Dieu opère. Dieu a un nom et derrière ce nom-là, il y a aussi une personnalité, n'est-ce pas, il y a une puissance qui va avec, il y a une puissance qui va avec, et c'est pour cela qu'il était important, mes amis, de connaître le nom du Dieu véritable, voyez, et c'est vraiment important de le savoir, et dans toutes les écritures comme on l'a vu, de Genèse à Malachi, par exemple, n'est-ce pas, donc on a vu Dieu se révéler en tant que, comment dire, Elohim, par exemple, dans Genèse, chapitre 1er, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas, donc, et je vais pouvoir me mettre debout pour écrire un peu dans le tableau que nous avons ici, donc, voilà, dans Genèse, chapitre 1er, n'est-ce pas, donc, on pourra le lire, on va bien sûr parler du livre de Zacharie, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, vous voyez, d'emblée, on nous parle, n'est-ce pas, les écritures nous parlent d'emblée du Dieu créateur, n'est-ce pas, donc, et on nous parle de Dieu ici, c'est elle, voilà, donc, Dieu, c'est elle, au singulier et au pluriel, n'est-ce pas, ça donne Elohim, donc, ici, dans Genèse 1, nous avons, n'est-ce pas, le pluriel de ce Dieu, au commencement, littéralement, donc, je vais dire ça littéralement, au commencement, les dieux créa, ça fait bizarre, vous voyez, quel est le nom de Dieu, la divinité de Yeshua, nous continuons dans le message, ne vous inquiétez pas, nous allons quelque part, vous allez comprendre où Dieu veut nous conduire, donc, je vous disais que, dès la création, Dieu se révèle comme étant Elohim, mais il y a une, c'est pas le L au singulier, mais c'est au pluriel, Elohim, Elohim, les dieux, mais, bizarrement, si on doit traduire, littéralement, Genèse 1, 1, ça donnerait, ça donnerait ceci, au commencement, les dieux créa, or, ce n'est pas du français, n'est-ce pas, au commencement, le français dirait, au commencement, les dieux créèrent, vous voyez, mais là, il y a, le pluriel, mais le verbe créa, créé est, est au singulier, il créa, ça fait bizarre, au commencement, les dieux créèrent, alors, c'est pas du français, mais c'est comme ça que c'est écrit en hébreu, vous voyez, donc, nous avons ici, la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'accord, au commencement, Dieu créa, les cieux et la terre, donc, et nous voyons bien sûr, l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'on nous parle de la parole, on nous dit que, Dieu dit, d'accord, le verbe dire, le verbe dire, ici, c'est, c'est, Amar, d'accord, Dieu dit, le verbe dire, c'est Amar, 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 qui veut dire, parler, n'est-ce pas, en fait, le verbe Amar, signifie littéralement, parler à une personne, donc, c'est comme si, la lumière, était une personne, réelle, une personne, une personne distincte, une personne réelle, Dieu parle, parle à la lumière, d'accord, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit, d'accord, or, en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire être, il n'y a pas de verbe être, donc, Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit, Amar, Amar veut dire, parler à une personne, d'accord, Dieu parle à la lumière, comme si la lumière, était une personne vivante, et, maintenant, on dit que, Dieu dit que la lumière soit, or, il n'y a pas de verbe être, donc, le soit là, ce n'est pas le verbe être, en fait, ça devait être traduit par, Dieu dit, ça devait, en hébreu, ça donne ceci, Dieu dit que la lumière paraisse, d'accord, que la lumière paraisse, donc, c'est comme si la lumière était, quelque part, et elle devait venir, pour éclairer la terre, et nous savons tous, que cette lumière là, bien sûr, c'est Yeshua, donc, nous avons, dans Genèse 1, nous avons le Père, nous avons la lumière, et on voit cette lumière, dans Genèse 1, on dit qu'au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière, du monde, d'accord, et cette lumière, est venue éclairer le monde, vous voyez, donc, on retrouve, la lumière, qui a parlé, avec le Père, dans Genèse 1, vous voyez, la lumière qui était là, au commencement, et la lumière, va éclairer les ténèbres, d'accord, la lumière, donc, c'est Yeshua, bien sûr, donc, vous voyez que, dès la création, ici, nous avons, Elorim, Dieu, Elorim, Elorim, c'est le pluriel d'excellence, d'accord, donc, il y a le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, et nous avons le Père, nous avons le Fils, la lumière, et le Saint-Esprit, qui se mouvaient, au-dessus des eaux, vous voyez, donc, mais un seul Dieu, ça reste un mystère, mes amis, ça reste un mystère, il faut le reconnaître, parce que, nous n'avons pas, mes amis, lorsque nous serons là-haut, nous connaîtrons les choses totalement, vous voyez, donc, connaître Dieu, les Grecs adoraient Dieu, sans le connaître, et beaucoup de chrétiens adorent Dieu, sans aussi le connaître, je vous ai dit que, de Genèse à Malachi, Dieu se révèle de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à ses serviteurs, il a, d'abord ici, il se manifestait comme Elorim, n'est-ce pas, donc, le Dieu El, le Dieu El, El, c'est Dieu, El, Elohim, El, Elohim, Bethel, par exemple, vous avez, dans Bethel, vous avez le El, le El, vous avez Beth, maison, et El, Dieu, vous voyez, Bethel, Beth, maison, El, c'est Dieu, et le pluriel de El, c'est Elorim, vous voyez, donc, Elorim, c'est le pluriel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça reste un mystère, frère, un mystère, donc, Jésus n'est pas, mes amis, n'est pas seulement homme, mais il est en même temps Dieu, bah oui, il est en même temps Dieu, et alors, frères et sœurs, et Elorim, ici, c'est aussi le pluriel de majesté, vous voyez, d'excellence, de majesté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà, donc, et nous sommes dans Genèse, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 7, donc, on va commencer par le verset, pardon, verset 4, Genèse 2, 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucun arbre de champ ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Le verset 7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, vous voyez, mes amis, ensuite, Dieu s'est révélé comme étant l'éternel Dieu, littéralement, Yahvé, Yahvé, ici, a été traduit par l'éternel. D'accord ? Donc là, maintenant, on nous parle de Yahvé et le rime. Yahvé et le rime. Donc, dans Genèse 1, la Bible nous présente et le rime. Dès la création, dès le commencement du monde, on voit le Père, on voit la lumière, le Fils et on voit le Saint-Esprit. Et maintenant, quand il fallait créer l'homme au sixième jour, Dieu va rajouter une autre révélation de sa personne sur sa personne, n'est-ce pas ? Il va se révéler cette fois-ci, non pas seulement comme le rime, mais aussi comme Yahvé et le rime. D'accord ? Quant à la création de l'homme, et ça, c'est fort. Pourquoi ? Vous me direz. Pourquoi Dieu va attendre le sixième jour pour se révéler comme étant Yahvé ? D'accord ? Parce que l'éternel, c'est Yahvé. Avant la création de l'homme, on ne voit pas Yahvé, le nom de Yahvé. Mais quant à la création de l'homme, frères et sœurs, et là maintenant, on commence à parler de Yahvé. Donc, vous voyez que Yahvé, le nom de Yahvé a un rapport avec la création de l'homme. Le nom de Yahvé a un lien direct avec l'homme. Oh, ça, c'est magnifique, frères. Alléluia. Avant que l'homme ne soit créé, on voit seulement et le rime. D'accord ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. La même personne de Dieu. Mais maintenant, quand ils vont décider de créer l'homme, frères et sœurs, à la création de l'homme, il est dit maintenant, là c'est Yahvé qui intervient. Pourquoi vous me direz ? Ben, vous allez comprendre. Yahvé. Alors, vous avez quatre lettres dans Yahvé, bien sûr. Vous avez quatre lettres. Vous avez un iode. D'accord ? Vous avez à deux reprises la lettre E et vous avez la lettre Vav. Ouav. D'accord ? Et la lettre iode, c'est la main. D'accord ? La lettre E, ici, c'est la louange. d'accord ? La lettre Wav, c'est le clou. Voyez, mes amis, donc on va bien nous filmer le tableau là bien comme il faut. Donc voyez que Yahvé se révèle à l'homme. Pourquoi ? Pourquoi ce lien entre Yahvé et le rime et Adam ? Eh bien c'est simple frères et sœurs. Parce que comme on l'a vu dans le nom de Yahvé, dans le tétragramme, d'accord ? Vous avez la lettre iode, c'est la première lettre. Un iode. Iode a donné yad. Yad, c'est la main. Or, l'homme a été créé par la main de Dieu. Alléluia. Oh Dieu, magnifique frère. David dit, tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont façonné. Iode, c'est la main créatrice. Voyez ? Donc, Yahvé se révèle à Adam, Dieu se révèle à Adam lors de sa création, lors de la création d'Adam, il se révèle à lui en tant qu'Yahvé parce qu'il y a d'abord la main yode. Yode, c'est la main et c'est la main de Dieu qui nous crée, qui nous a créés. Je ne sais pas ceux qui ont lu mon livre Entre les mains du potier, je parle de la manière dont Dieu façonne ses ouvriers. La main de Dieu est le symbole de sa puissance. La main de Dieu est le symbole de sa gloire. Or, la main de Dieu n'est rien d'autre que la personne de Yeshua. Voilà pourquoi il a dit que Christ est assis à la droite du Père. La droite du Père c'est la main de Dieu. Vous comprenez ? Alléluia ! Mais c'est ça qu'il faut comprendre parce qu'il n'y a pas deux personnes assises sur le trône. Il n'y a pas deux trônes. On nous parle du trône de Dieu et du trône de l'agneau dans Apocalypse 22. Que Jésus est assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Jésus c'est le bras. D'accord ? C'est Yod. Or Yod est la plus petite lettre. Voilà Yod de l'alphabet hébraïque. Voyez ? Ça c'est Yod. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Mais pourtant c'est la lettre la plus puissante. C'est la lettre qui contient la puissance créatrice. Voyez frère ? Donc quand Dieu veut former quelqu'un il prend de l'argile et il va façonner comme un potier sur un tour. aux frères et sœurs que Dieu nous aide. Donc vous voyez que Dieu quand il se révèle quand il révèle son nom ce n'est pas en vain. Dieu ne fait rien au hasard mes amis. Le tétragramme ici qui a donné Yavé a un rapport avec l'homme mortel. Oh que Dieu soit béni frère. Yavé c'est le créateur de l'homme. Donc nous avons Yod Yod c'est la main et dans Job chapitre 12 verset 10 il est dit que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Et Jésus dans Jean 17 il dit que personne ne peut nous ravir de la main du Père. Oh Alléluia ça veut dire quoi mon ami ça veut dire que le Père te tient dans Yod tu es dans la lettre Yod personne ne peut te ravir de la main de Yavé voyez frère l'éternel Dieu Yavé voilà pourquoi mes amis la Bible utilise plus de 6500 fois le nom de Yavé c'est le nom qui est le plus utilisé dans les écritures Yavé ou Yahweh voyez frère et ça c'est terrible c'est magnifique c'est le seul nom de Dieu qui revient plus de 6500 fois dans toute la Bible c'est à dire de Genèse à Malachi voyez frère ça veut dire que tous les ouvriers que Dieu a utilisé tous les prophètes qu'il a suscité en commençant par mes amis le premier prophète c'est à dire Abraham ou bien avant Abraham c'est à dire mes amis Josué non non Enoch tout ça tous les prophètes en commençant même par Abel tous ces serviteurs de Dieu sont passés par la main de Dieu par Yod Yod et ensuite nous avons la lettre E la lettre E c'est la louange la louange ça veut dire quoi ça veut dire que ce Dieu reçoit la louange de son peuple ce Dieu Yahvé est le seul qui mérite la louange posez-moi la question pourquoi frère avant que Adam ne soit créé sur la terre personne n'adorait Dieu personne ne le louait voilà pourquoi il devait se révéler maintenant à Adam comme Yahvé pour que ce dernier le loue donc Yahvé a créé Adam avec sa main Yod pour qu'il soit loué pour que Dieu soit loué pour qu'Adam loue Dieu donc dans le nom de Yahvé il y a la louange il te crée avec sa main il te façonne avec sa main pour que tu le loues donc Yahvé nous a créé pour qu'on le loue voilà mes amis le ministère le plus important il ne t'a pas créé pour que tu prêches il ne t'a pas créé pour que tu voyages à mission il t'a créé d'abord pour le louer c'est ça la raison pour laquelle Yahvé nous a créé c'est pour cela que les hommes que nous sommes doivent être en contact avec le nom de Dieu d'accord pour comprendre qui est ce Dieu véritable alléluia ensuite nous avons la lettre Wav la lettre Wav mes amis nous parle de la clé du pardon du clou Wav c'est le clou c'est à dire mes amis c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque comme on l'a vu la dernière fois pourquoi six ? parce que l'homme a été créé au sixième jour d'accord le six c'est le chiffre de l'homme le nombre de l'homme vous voyez donc Yahvé mes amis est descendu du ciel sur terre pour façonner l'homme avec sa main afin que que l'homme le loue le glorifie et le clou Wav c'est la crucifixion c'est la croix d'accord le clou et il a été cloué donc en fait quand Yahvé s'est révélé à Adam c'est comme si c'est comme si Dieu voulait lui dire un jour viendra je veux être crucifié cloué au niveau de Yod de ma main d'accord pour créer n'est-ce pas un nouvel homme c'est-à-dire le nouvel Adam et son corps Yeshua voilà comment mes amis Yahvé s'est manifesté et nous avons à la fin une autre lettre la lettre E d'accord louange donc louange se répète à deux reprises dans le tétragramme le tétragramme de Yahvé donc la lettre E louange est utilisée à deux reprises pour nous montrer à quel point Dieu tient à ce que son nom soit loué d'accord wav c'est le clou c'est la crucifixion c'est la croix donc vous voyez que quand Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël comme étant le Yahvé dans ce nom il y avait un mystère qui devait être révélé ce mystère là c'est quoi dans le nom de Yahvé il y avait le mystère de Yod de la main c'est-à-dire la main de l'éternel qui devait être révélé d'accord qui devait être révélé la main Yod il y avait le mystère de la louange que l'homme a été créé pour louer Dieu véritablement il y avait le mystère également de wav wav c'est le clou qu'un jour ce Dieu allait être cloué et maintenant mes amis quand Yeshua est venu Yeshua quand Jésus est venu on l'a vu hier et il y a 4 jours l'ange Gabriel dira à Marie tu seras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Yeshua 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 mes amis veut dire Yahvé dans le nom de Yeshua de Jésus vous avez le tétragramme et par la suite vous avez Yasha Yasha égale sauveur d'accord donc à chaque fois que vous entendez parler du nom de Jésus sachez que dans le nom de Jésus vous avez le tétragramme qui a été utilisé de Genèse à Malachi plus de 6500 fois donc dans le nom de Yeshua de Jésus vous avez le nom de Yahvé et on a rajouté maintenant Yasha qui veut dire sauveur d'accord secours protection d'accord guérison d'accord et ça veut dire quoi ça veut dire que Jésus n'est rien d'autre que le Yahvé des écritures de Genèse à Malachi qui se fait chair et qui est venu pour qu'il soit crucifié au niveau de la main au niveau des mains Alléluia gloire à Dieu donc c'est le Yahvé de l'Ancien Testament qui est venu en chair voilà pourquoi le Nouveau Testament n'utilise plus le nom de Yahvé le tétragramme c'est maintenant le nom de Yeshua or dans Esaïe 43 42 8 Dieu disait je suis Yahvé le tétragramme c'est là et mon nom maintenant maintenant tout le Nouveau Testament nous présente un autre nom et c'est le nom de Yeshua voilà pourquoi Paul quand il arrive à Athènes il n'a plus parlé de Yahvé mais il a parlé de Yeshua voyez c'est normal parce que nous sommes dans la dispensation n'est-ce pas de l'esprit de la révélation des choses cachées par le Saint-Esprit aux anciens prophètes voyez les choses cachées à Abraham cachées à Moïse ces choses là ne sont plus cachées parce que nous sommes l'épouse maintenant or un homme qui aime sa femme ne peut pas lui cacher des choses voyez nous sommes l'épouse du Dieu véritable voilà pourquoi maintenant nous avons la révélation du nom Alléluia Alléluia gloire à Dieu allons voir Philippiens chapitre 2 oh Dieu magnifique verset 5 ayez en vous le sentiment qui était en Yeshua le Messie existant en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes il apparu comme un vrai homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom waouh il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom frère écoutez bien écoutez bien ce que la Bible dit ici le nom le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom ça veut dire qu'au-dessus de ce nom il n'y a pas un autre nom maintenant vous me direz quoi frère ça veut dire que le nom de Yeshua est le nom le plus le plus élevé c'est pour cela frère Abraham n'a pas prié Yeshua Abraham priait le Dieu de la Bible bien sûr le Dieu Yahvé donc Yeshua mes amis caché mais Abraham n'a pas il a vu la naissance de Yeshua il a salué au loin de loin mais Moïse tout ce monde là n'ont pas eu la même grâce que toi et moi parce que nous nous avons maintenant reçu en procuration le nom le plus glorieux mes amis vous vous rendez compte il est dit ici que Yeshua est le nom qui est au dessus de tout nom ça veut dire que tout nom qui peut être cité sur la terre ou dans le ciel tous ces noms sont en dessous et le nom de Yeshua est au dessus et c'est pour cela il est dit qu'au nom de Yeshua tout genou frère si Jésus n'est pas Dieu il est dit que tout genou doit fléchir mais ça c'est terrible Yeshua et mes amis on va dans acte 4 12 on l'a lu Pierre dit il n'y a de salut à aucun autre car il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés si c'est le nom de Yeshua allons voir le prophète Zachary notre prophète que j'aime beaucoup Alléluia Dieu est magnifique mes amis n'est-ce pas que Dieu est magnifique Alléluia merveilleux Seigneur Zachary chapitre 6 nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots tu recevras les dons des captifs El Daï Tobija et Je Daïja et tu iras toi-même ce jour-là tu iras dans la maison de Josias fils de Sophonie où ils se sont rendus en arrivant de Babylone tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras les couronnes que tu mettras sur la tête de Josué fils de Jotsadak le souverain sacrificateur tu le diras ainsi parle Yahvé des armées voici un homme dont le nom est Germ germera dans son lieu il bâtira le temple de l'éternel il bâtira le temple de l'éternel il portera les insignes de la majesté il s'assiera et dominera sur son trône il sera n'est-ce pas sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre mes amis on nous dit qu'un homme dont le nom est Germ doit devenir pour bâtir le temple de l'éternel un homme dont le nom est Germ pour votre information dans le nom de Yeshua d'accord dans le nom de Yeshua vous avez quatre lettres au moins et l'une de ces lettres là c'est toujours la lettre Yod c'est terrible la lettre Yod et il y a aussi la lettre Shin d'accord Shin qui veut dire dans dans mes amis la lettre Yod signifie aussi Germ 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 nous parle de la résurrection et voilà comment Zacharie le prophète ici dit n'est-ce pas qu'un homme allait venir nous sommes au sixième siècle avant Jésus Christ le prophète Zacharie va prophétiser qu'un homme allait venir et cet homme là s'appellera le Germ et Zahie au huitième siècle avait également annoncé la venue de cet homme et bizarrement le nom de Yeshua dans ce nom là vous avez quatre lettres vous avez Yod n'est-ce pas qui signifie Germ et vous avez Shin qui signifie mes amis dent dent voilà pourquoi Christ a été crucifié parce que les gens avaient une dent contre lui ben voilà c'est la haine la colère ben oui frères et sœurs alléluia que Dieu soit béni je crois que les choses commencent à à rentrer bien comme il faut vous commencez à à saisir mes amis la pensée de Dieu et vous avez également la lettre vous avez également la lettre Vav Clou voyez frère et vous avez la lettre Haïn les quatre lettres que l'on trouve dans le nom de Yeshua on va bien le filmer pour que vous voyez bien le table frais et sœurs au nom de Yeshua notre seigneur et sauveur Dieu est bon Dieu est magnifique Dieu est glorieux alléluia Haïn c'est la source vous voyez les quatre lettres que l'on trouve dans le nom de Yeshua merci Michel donc vous avez mes amis Yod Haïn vous avez Shin Dan Wav Clou voyez Yod c'est le germe le germe ça veut dire quoi c'est Yeshua cet homme Dieu y avait incarné en Yeshua y avait incarné d'accord Dieu fait homme allait être crucifié au niveau de ses mains d'accord au niveau de ses mains il allait être cloué et à cause de la à cause de nos péchés et de la haine de ses frères et ensuite il allait germer c'est à dire le germe c'est la résurrection donc vous voyez frères et sœurs et ça c'est magnifique frère non ça c'est glorieux il n'y a pas de hasard mes amis Dieu est glorieux Dieu est magnifique alléluia oh quelle grâce Matthieu quelle grâce frère vous avez vu Yahvé Yeshua Yahshua signifie le tétragramme c'est à dire Yahvé et salut mais pour que les hommes soient sauvés par ce Yahvé il fallait d'abord que ce dernier c'est à dire Yahvé s'incarne prenne la forme humaine pour mieux sauver l'humanité ne pouvait sauver les hommes qu'un homme or il fallait un sang pur on verra la semaine prochaine pourquoi Dieu s'était fait homme d'accord et maintenant dans ce Yahshua dans Yahshua vous avez quatre lettres vous avez la lettre Yod Yod c'est le germe Yod c'est la main vous avez la lettre Wav c'est le clou d'accord vous avez la lettre Shin c'est la dent la haine et vous avez la lettre Ain n'est-ce pas Ain c'est c'est la source d'accord c'est la source voilà pourquoi mes amis Yahshua est la source de vie d'accord c'est la source d'eau vive c'est lui qui croit à moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein il a dit à la femme samaritaine oh femme si tu savais qui est celui qui te parle tu lui aurais toi même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive voyez donc ça veut dire quoi frère c'est magnifique dans le nom de Yahshua vous avez la source de vivre source de la vie vous avez la main la puissance la résurrection vous avez la dent la haine vous avez le clou comment peut-on comprendre cela écoutez bien écoutez bien frère je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer les choses afin que vous compreniez qui est Yahshua qui est Yahshua le Dieu que nous prêchons le Dieu qui s'est révélé dans ma chambre le Dieu qui m'a imposé les mains et qui m'a dit va et libère mon peuple le Dieu qui est en train d'opérer des miracles que vous constatez en ce moment frère le Dieu qui combat pour moi quelle que soit l'opposition il faut connaître véritablement ce Dieu je veux vous le révéler frères et sœurs pour que vous ayez une relation avec lui et non avec moi avec lui donc ça veut dire quoi ça veut dire quoi frère écoutez bien s'il vous plaît ça veut dire que c'est lui ou celle qui porte ce nom là Yahshua cette personne là si elle porte sincèrement le nom de Yahshua dans sa vie dans son cœur cette personne porte automatiquement la source d'accord la source ça veut dire que cette personne n'a pas besoin de demander aux gens de la suivre cette personne chercherait même à fuir les gens ce sont les gens qui vont courir après elle donc voilà pourquoi un vrai prophète un vrai pasteur un vrai apôtre n'appelle pas les gens pour qui ils viennent prier avec lui un vrai messager fuit la foule il se cache et la foule prend des barques pour aller le chercher un vrai messager dit aux gens et vous pourquoi vous ne partez pas et les gens vont lui dire à qui irions-nous car tu as les paroles de la vie oh mon Dieu frère nous sommes arrivés en temps où il faut révéler aux gens Jésus parce qu'il est en train de revenir il faut que l'épouse rencontre la personne de Yeshua frère et moi le ministère qui m'a confié c'est de vous présenter la personne de Christ ce n'est pas pour vous présenter les belles maisons les belles choses frère c'est pour vous révéler Yeshua avant que je ne parte là-haut avant que je ne rentre à la maison il faut que vous ayez la pleine révélation de Yeshua Alléluia gloire à Dieu frère vous vous rendez compte donc quand on a Yeshua Yahvé Yahsa Yahvé sauve en nous nous avons la lettre Aïne voilà pourquoi frère partout où Paul allait même en prison Paul avait été une source de bénédiction vous avez vu même Joseph en prison Joseph était devenu une source de bénédiction frère Joseph prisonnier arrive chez Potiphar la maison de Potiphar était bénie il y a prisonnier et prisonnier il y a des prisonniers qui portent le nom d'Yéoshua c'est prisonnier frère même si vous le mettez dans un désert les gens vont quitter les villes frère Jean-Baptiste dans un désert il n'y avait ni TGV il n'y avait ni train il n'y avait ni hélicoptère ni mes amis voiture ni 4x4 ni BM Mercedes frère dans un désert il est dit que les gens quittaient leur ville pour aller écouter un barbu dans un désert pourquoi ? parce que ce barbu frère avait la source et les gens ont soif les gens veulent boire ils ont soif frère maintenant si vous avez Yéoshua vous avez la source vous avez également Yod Yod c'est la puissance Yod c'est la résurrection frère oh my god ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand les gens viennent vous voir malade frère si vraiment vous êtes à Yéoshua les gens repartiront soulagés frère oh my god les gens les organes qui sont défectués les organes malades mes amis vont commencer à reprendre vie c'est ça mes amis Yod Yod c'est la main oh par ton ministère si tu as Yéoshua par ton ministère la puissante main de Dieu va commencer à opérer à cisailler à briser à façonner oh my god hallelujah 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 Jesus la main de l'éternel est une main de puissance et bien c'est ça frère c'est ça mes amis c'est que tu deviens comme un potier un architecte Paul dit je posais le fondement comme un sage architecte frère les mains les mains de l'éternel nous ont façonné oh my god là tu as la main de Dieu avec toi et qui peut t'arrêter ? qui peut t'arrêter ? voilà pourquoi il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils imposeront les mains ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu portes les mains de Yeshua c'est Yod tu as Yod avec toi et quand tu la poses sur les malades les maladies quittent les corps parce que c'est la puissance de Dieu oh my god vous ne comprenez pas pourquoi il a dit qu'il faut imposer les mains ce ne sont pas nos mains frère c'est Yod qui est en action frère hallelujah oh mon Dieu vous vous rendez compte frère tout ça là c'est dans le nom de Yeshua vous croyez quoi ? vous croyez quoi ? et frère ce n'est pas n'importe quel nom frère ce n'est pas n'importe qui c'est un nom glorieux c'est le nom le plus haut le plus élevé vous savez Dieu se révèle à Abraham dans Genèse 14 comme étant El Elion d'accord El Elion c'est le Dieu très haut mais le nom de Yeshua est au-dessus de tout ce nom là parce qu'il est dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom vous vous rendez compte frère ? oh my God et dans ce nom là vous avez Ayin vous avez Yod germe ça veut dire quoi ? le germe ici ça veut dire quoi ? pour comprendre un peu la mentalité hébraïque de cette lettre là comprendre un peu la symbolique de cette lettre Yod c'est le germe ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si on vous coupe la tête elle va repousser c'est ça Yod ça veut dire que tes ennemis vont se fatiguer il faut te combattre te combattre quand ils vont dire que c'est fini les morts c'est là que le Seigneur dira Lazare sort frère avec Dieu on va faire les exploits et dans le nom de Yeshua vous avez également la lettre Shin dans Shin ici mes amis Shin c'est là dans Jésus dit dans Matthieu 10 vous serez haïs de tous à cause de mon nom ça veut dire que quand on porte le nom de Yeshua on ne peut être que détesté on va être haïs on va te détester les gens vont avoir une haine contre toi alors que tu leur as fait du bien si tel est ton cas sois tranquille c'est tout à fait normal que les gens soient comme ça parce que tu portes un nom qui dérange toi même tu ne le sais pas mais quand tu arrives quelque part ta présence seulement dérange les voisins ta présence dérange les démons les barabous les sorciers voilà pourquoi tout le monde se dresse contre toi pourquoi tout ce monde là se dresse-t-il contre une seule personne posez-vous la question ils ne dorment plus ils passent leur temps à chercher où il y a des failles mais pourquoi cela frère pourquoi alors qu'il y a des impunis comme pasteur qui font n'importe quoi personne ne s'occupe d'eux c'est quelque part tu portes un nom qui dérange Chine c'est la haine ah oui c'est biblique frère la haine alléluia et ensuite nous avons Wav Wav c'est le clou si tu portes ce nom là tu vas être crucifié tu vas être crucifié il faut t'y attendre il faut t'y attendre Jésus l'a dit c'est le chemin le tout homme qui veut suivre Jésus c'est le chemin mes amis mes amis obligatoire et vous vous rendez compte frère tout ça là c'est dans le nom de Yeshua ça veut dire quoi écoutez bien si vous portez ce nom là c'est le nom qui fait trembler le monde spirituel démoniaque c'est le nom qui fait trembler Satan vous vous rendez compte frère c'est ce nom là c'est ce nom là qui fait trembler l'usufi dites moi pourquoi pourquoi premièrement parce que le clou est très significatif comme lettre pourquoi c'est sur la croix selon Colossiens 2 que Jésus a triomphé de Satan de démon de la puissance occulte vous voyez il a mes amis la parole nous dit il a n'est-ce pas vaincu le monde spirituel le monde démoniaque à la croix donc quand vous portez le nom de Yeshua vous allez expérimenter la puissance de Wav le clou c'est sur la croix regardez ce que Colossiens chapitre 2 nous dit Colossiens chapitre 2 15 il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix wow wow frère il a dépouillé quand il est allé sur la croix Jésus a expérimenté la lettre Wav et les démons c'est là qu'ils ont été dépouillés voyez frère et vous allez me dire que Yeshua n'est pas Dieu frère et soeur Yeshua alors il y en a qui disent frère Yeshua mais oui mais c'est pas Yeshua c'est Yeshua je vais vous dire une chose frère Yeshua est une translittération c'est la translittération du nom de Yeshua en araméen la translittération du nom de Yeshua en araméen donne Yeshua voilà mais sinon en hébreu c'est Yeshua d'accord alléluia ce qui est Yeshua c'est la translittération je me répète de Yeshua en araméen voilà mais sinon c'est Yeshua alléluia gloire à Dieu Dieu est magnifique alléluia donc Yeshua a donné en français Josué et en grec Jésus Jésus a été traduit en français par Jésus d'accord frère Zacharie notre prophète qu'est-ce qu'il nous dit encore on a vu le germe et le germe est venu n'est-ce pas la lettre Yod le germe il a bâti la maison de Dieu regardez Zacharie frère regardez Zacharie le prophète Zacharie est un prophète qui a reçu beaucoup de choses concernant Christ Zacharie chapitre 13 d'abord Zacharie 12 10 je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé waouh alléluia regardez frère ici c'est Dieu qui parle c'est terrible Dieu est en train de parler et qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il dit Dieu qu'est-ce qu'il dit Dieu regardez je veux me répéter encore Zacharie chapitre 12 verset 10 qui parle ici c'est Yahvé il dit moi Yahvé en gros alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et bien Joël 2 28 avait dit quoi Dieu avait dit quoi dans Joël 2 28 je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront Joël l'avait annoncé mes amis vous vous rappelez dans Joël 2 28 allons voir cela Joël chapitre 2 verset 27 et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis Yahvé votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de vision ici c'est Dieu qui parle et dans Zacharie c'est la même chose je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi c'est lui qu'ils ont percé ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né vous voyez les comptes frères Dieu Yahvé a promis par le prophète n'est-ce pas Joël au 8ème siècle de répandre son esprit sur toute chair et Dieu va réitérer cette promesse par le prophète Zacharie en disant je répandrai sur la maison de Jérusalem et de Judas je répandrai à Jérusalem et sur la maison de Judas un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé frère Zacharie est en train de nous dire que Yahvé a été percé rappelez-vous bien que Yahvé dans Yahvé vous avez la lettre une de lettres de Yahvé c'est quelle lettre ? Yod Yod c'est la main Wav c'est le clou donc vous voyez donc Yahvé a été percé Alléluia donc Jésus et le Yahvé mes amis des écritures de Genèse à Malachi alors mes amis honnêtement vous allez encore dire que Jésus n'est pas Dieu mais attend mais attendez frère attendez oh mais ça c'est terrible Zacharie est en train de nous enfoncer carrément il nous enfonce dans la vérité bien comme il faut Alléluia gloire à Dieu Alléluia gloire à Dieu nous sommes dans Zacharie 13 en ce jour-là une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté voyez frère la source ici c'est Aïn d'accord c'est Aïn c'est Yahvé lui-même c'est Aïn frère Aïn c'est une de l'être que l'on trouve dans le nom de Yeshua c'est Yeshua lui-même la source mais frère la parole est claire allons voir encore Alléluia gloire à Dieu Alléluia gloire à Dieu nous sommes dans Zacharie 14 voici le jour de Yahvé arrive et tes dépous seront partagés au milieu de toi verset 3 Yahvé paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille Yahvé paraîtra Yahvé paraîtra ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi Yahvé Yahvé paraîtra d'accord Yahvé paraîtra et les pieds de Yahvé vont se poser sur la montagne des Oliviers voyez frère et bien qui est ce Yahvé et bien c'est Yehoshua c'est clair qui est ce que nous sommes en train d'attendre frère et bien c'est Yehoshua d'accord Jésus est monté au ciel à partir de la montagne des Oliviers pour votre information et les anges ont dit aux apôtres c'est Jésus qui a été élevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel d'accord donc c'est Yehoshua le Dieu véritable Alléluia waouh frère c'est c'est magnifique c'est que le Seigneur notre Dieu est en train de nous enseigner ici c'est vraiment glorieux ce que Zacharie nous apprend Yehoshua qui va venir et on nous dit que c'est Yahvé qui va combattre nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 on nous a dit que Yahvé apparaîtra Apocalypse chapitre 19 verset 11 puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable mais il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaissait lui-même et il était revêtu d'un vêtement atteint de sang son nom est la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et il épètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant il avait sur son nom et sur son vêtement il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi de rois et seigneur de seigneur waouh waouh mes amis roi des rois ça veut dire qu'il n'y a pas un autre roi au dessus de lui et comme on a vu dans Zacharie 14 on nous a dit que l'éternel paraîtra Yahvé paraîtra et il va combattre ces nations et bien ici nous avons la confirmation de Zacharie 14 et Jean nous donne beaucoup plus de détails Jean nous dit que ce Yahvé n'est rien d'autre que Yahshua qui va paraître avec une épée aiguë qui sortira de sa bouche pour frapper les nations et bien la parole est claire frère Yahshua est le dieu de la bible il est le dieu véritable il est le sauveur de l'humanité mes amis il est celui que nous attendons mes amis pour notre rédemption pour notre délivrance finale pour notre restauration définitive il est celui mes amis devant qui nous nous mettons à genoux à genoux pour pouvoir l'adorer le louer l'exalter véritablement mes amis au nom de notre Seigneur Yahshua Zacharie chapitre 3 oh Dieu est glorieux il me fit voir Jésus le souverain sacrificateur debout devant l'ange l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser l'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime Satan que Yahvé te réprime lui qui a choisi Jérusalem n'est-ce pas là un tison arraché du feu or Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange l'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui ôtez lui les vêtements sales puis il dit à Jésus vois je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête frère Josué nous apprend ici Zacharie nous apprend que Josué souverain sacrificateur était habillé salement n'est-ce pas avec des vêtements sales et on nous dit que Satan était là pour l'accuser il doit mourir il doit l'enfer il est ceci il est cela il accusait il accusait il accusait il accusait et on nous dit que l'ange de l'éternel était là or l'ange de l'éternel était Yahoshua avant son incarnation et Yahoshua ici l'ange de l'éternel parle à ceux qui étaient là il a donné des ordres il dit à ceux qui étaient là ôtez de votre massale que porte Josué frère il a donné des ordres et il dit à Josué souverain sacrificateur attention il lui dit vois moi l'ange de l'éternel j'enlève ton péché j'hote ton péché et bien Jean le baptiste quand il était venu il a dit dans Jean 1.29 voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde or à cette époque là le péché n'était pas ôté il était couvert mais ici l'ange de l'éternel mes amis a accordé une grâce exceptionnelle à Josué le souverain sacrificateur en lui disant j'hote ton péché frère c'est terrible et on nous dit que Satan l'accusait Satan accusait Josué mais l'ange de l'éternel l'a défendu hein frère et la Bible nous dit qui accusera les élus de Dieu hein oh my god dans Romain chapitre 8 qui peut t'accuser toi mon frère qui peut t'accuser toi ma soeur toi qui portes le nom de Joshua toi qui as reçu son nom hein frère c'est pour cela je ne crains plus aucun mal car je porte en moi le nom le plus grand le plus élevé le plus glorieux et attention dans son nom il y a Yod attention mes amis Yod c'est la puissance voilà pourquoi Paul dit et ma parole et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes frère nous ne sommes plus au moment où il faut parler parler non moi je suis apôtre non moi je suis prophète non moi je suis évangéliste non moi je suis docteur non venez dans mon assemblée non venez dans mon entreprise non venez dans ma PME frère nous avons dépassé ce niveau là maintenant nous sommes au niveau de Yod prouve-moi que tu as le Yod avec toi la main de l'éternel avec toi prouve-moi que la main de Dieu t'accompagne frère Yod regardez Yod 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 dans Matthieu 12 il dit aux pharisiens si c'est par la main de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous frère Yod c'est la main de Dieu avec la main de Dieu nous chassons les démons frère on a dit Yeshua alléluia alléluia Moïse Dieu va l'envoyer Dieu l'envoie en Égypte Dieu lui dit va libérer mon peuple Moïse dit mais Seigneur je vais y aller mais quel est ton nom Dieu lui donne son nom mais Moïse doutait quand même Dieu dit ok prends ta main mets-la dans ton sein Yod alléluia alléluia prends ta main tu vas voir avec ta main je vais accomplir des choses Moïse prend sa main il la met dans son sein il la sort comme ça la main était remplie de lèpre maintenant il dit remets ta main il la remet comme ça hop il la ressort la main était redevenue normale frère Yod oh my god Yod peut briser ta lèpre Yod peut laver ton intérieur Yod peut te libérer des liens familiaux et des liens ancestraux Yod la main de l'éternel vous savez je vais vous dire une chose Moïse opère des miracles il change l'eau en sang les magiciens de Pharaon viennent ils changent aussi à leur tour l'eau en sang Pharaon dit oh mais c'est la même chose Moïse fait encore un autre miracle les magiciens de Pharaon vont imiter encore mais arrivez au troisième miracle frère les magiciens de Pharaon n'ont pas pu l'imiter ils vont dire à Pharaon ça c'est la main de Dieu alléluia oh my god ça c'est le doigt de Dieu ça c'est Yod nous ne pouvons rien contre Yod frère oh my god oh alléluia frère je deviens de plus en plus malade fou de Jésus passionné de Yeshua et je vous assure frère même si tu es seul tu es majoritaire si tu es avec Yeshua oh oui c'est pour cela frère j'ai compris cela je ne veux plus de la foule que la foule soit ou je ne sais pas quoi oh je veux venir manger chez vous parler de mon ministère frère on n'a plus ce niveau là frère nous voulons maintenant nous sommes sur le mont Carmel frère il faut que Yod soit démontré il faut que mes amis alléluia il faut que Haïn la source frère les boiteux les malades il y a des malades aujourd'hui terribles il y a des cancéreux il y a des boiteux il y a des aveugles il y a des handicapés il y a des cancéreux il y a des sidéens frère il y a des gens qui ont des maladies mentales il y a des gens qui ont des problèmes mentaux frère il y a tellement de malades la stérilité frappe les gens les gens cherchent la solution on n'est plus à l'époque de blabla comme les grecs les grecs aimaient beaucoup les discours la philosophie oh non mais tu sais Dieu m'a appelé Dieu m'a appelé on veut me casser frère attention arrêtons avec toutes ces choses là démontrons démontrons que Yeshua marche avec nous hein Pierre dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne oh frère qu'est-ce que nous avons reçu qu'est-ce que tu as reçu hein qu'est-ce que tu as reçu frère ma soeur qu'est-ce que tu as reçu toi qui es là en train de gémir à chaque fois toi qui es là toujours dans les cancans dans les histoires mais il faut sortir de ces choses de la frère il faut commencer à se lever comme un aigle maintenant Jésus a dit en mon nom vous ferez des miracles en mon nom vous chasserez les démons frère c'est terrible parce que quand on cite le nom Yeshua yode la main frappe les démons hallelujah vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel quand on cite ce nom là avec intégrité frère oh my god quand je me lève comme ça dans un sursaut chez moi et qu'un démon vient m'embêter frère je n'ai pas besoin de trop prier je ne dis simplement au nom de Yeshua allez dehors je me rendors frère frère je sais en qui j'ai cru je connais mon papa mon papa dieu de gloire Yeshua n'est pas n'importe quel quel nom frère c'est terrible c'est pour cela que Satan combat la divinité de Yeshua il combat cela il a peur de ce nom c'est le nom qui le terrasse quand on cite ce nom là avec intégrité frère oh si Dieu vous ouvre les yeux vous verrez Satan sur le ventre en train d'écumer vous verrez les démons frère monter sur les arbres hein vous croyez quoi là le nom de Yeshua frère Pierre a été catégorique il dit sous le ciel il n'y a aucun autre nom frère vous avez vu les noms sur terre il y a des noms qui sont qui contiennent au moins 24 lettres vous lisez là vous ne finissez pas frère comme une chanson mais il n'y a aucune puissance dedans oh frère alléluia jesus jesus frère aujourd'hui quand tu arrives quelque part on dit c'est quoi ton nom nous autres la carte on voyage comme ça on arrive on sort le passeport français ils vont lire quetou ça c'est pas trop français ça on va t'embêter tout ça mais comme à nous il y a le nom de joshua frère même les policiers hein ils sont obligés de se mettre au garde-à-vous ah non c'est pas n'importe quel nom frère alléluia gloire à dieu dieu est glorieux dieu est magnifique dieu est grand je crois que nous avons des questions là michel voilà le seigneur est bon alors vous pouvez appeler si vous voulez n'est-ce pas pour témoigner pour poser des questions le seigneur est magnifique le nom de joshua hein et ce nom a été révélé à l'épouse révélé à l'épouse tu te rends compte vous savez quand un homme se marie en général sa femme porte son nom voyez voilà pourquoi joshua en venant sur terre il nous a fiancé et il nous a donné son nom voyez il nous fait porter son nom donc maintenant quand satan te voit mon frère ma soeur il te voit dans le nom de joshua couvert par son nom protégé ainsi que ta famille tes enfants donc tu n'as plus rien à craindre tu n'as pas besoin qu'on te dise non il faut d'abord faire une offrande prophétique non il faut venir avec de l'argent non je vois non je vois un sorcier qui veut te manger non toutes ces prophéties là frère il ne faut plus les écouter les prophéties là qui vous disent non non je vois ton père qui t'attaque mystiquement oui mais mon frère tu es encore à ce niveau là de cette prophétie là de ce type de prophétie qui font n'est-ce pas mais c'est normal que les sorciers m'attaquent on n'est plus à ce niveau là nous sommes ressuscités et assis là-haut en Christ oui Michel oui alors il y a une question qui revient sur le tétragramme il y avait il semblerait que c'était pas ce nom là qui est en fait ce nom là était traduit et que au niveau de l'écriture la prononciation en fait ce ne soit pas réellement comme ça c'est vrai que les masorettes les masorettes au 4ème 6ème, 5ème siècle ont mis les voyelles du nom de Adonai et ça donnait Yahvé mais à l'origine c'est vrai c'est que le tétragramme d'accord donc les 4 lettres voilà pour l'instant c'est tout que tu sois béni Dieu est grand Dieu est glorieux frère n'est-ce pas le Seigneur est magnifique et nous avons reçu le nom le plus n'est-ce pas grand le plus puissant alors marchez avec ce nom dans l'intégrité et vous n'avez pas besoin qu'un pasteur prie pour vous croyez moi si vous craignez Dieu si vous portez le nom de Yeshua et bien vous n'avez rien à craindre marchez n'est-ce pas par la foi et ne cherchez pas forcément la compagnie des hommes ne cherchez pas forcément la 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 n'est-ce pas la collaboration avec les hommes marchez avec Dieu faites lui confiance et il vous défendra au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur Alléluia Gloire à Dieu nous sommes on va finir dans un passage dans Zacharie 2 10 Zacharie 2 10 Pousse des cris dans l'égresse et réjouis-toi fille de Sion car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi dit Yahvé voyez et cette parole-là a été attribuée à Yeshua notre Seigneur et Sauveur c'est lui qui vient et on dit que c'est Yahvé qui vient Yeshua est vraiment le Dieu d'Israël le Dieu glorieux frères et sœurs et comme vous le savez Yeshua n'est-ce pas signifie le tétragramme qui sauve d'accord voilà le tétragramme Sous-titres par Jérémy Diaz